... ... Depuis ce matin on parle des indicateurs, on s'aperçoit que c'est complexe, on l'a encore vu, là il y a une simplification forte pendant la demi-heure qu'on a écouté, c'est complexe et c'est peut-être la première réunion qui est complètement consacrée aux indicateurs, Donc, c'est une initiative qui est intéressante. Jean-Luc Arousseau, vous êtes président de l'AHAS. Vous êtes nantais aussi. En tout cas, vous avez longtemps exercé à Nantes. Donc, c'est votre pays. Madame Christiane Coudrier, vous êtes directrice du CHU de Nantes depuis 2008. Et vous allez bientôt quitter le CHU de Nantes, maintenant on dit. Et le CHU de Nantes est le cinquième. Cinquième dans le classement du point. Donc, bravo. Il faut dire qu'à Nantes, on est assez performant parce que les cliniques, sont troisième dans leur classement à eux, dans le classement du privé. Alors, Jean-Luc Arousseau, vous êtes à l'AHAS depuis deux ans. Les indicateurs, c'est très important pour vous. Ça procède de l'évaluation. Et vous avez un discours un peu dur sur les indicateurs. Aujourd'hui, vous considérez que peut-être l'AHAS devrait aller plus loin. Vous ne devrez pas simplement décrire l'art de la pratique auquel les médecins devraient se référer, mais avoir des indicateurs un peu plus clairs, un peu plus prégnants. C'est vrai ? C'est pas tout à fait ça que je souhaiterais dire, mais d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, Philippe Rydet et Christian Lassali, d'avoir choisi Nantes pour cette université d'été. C'était ma ville, effectivement. Je suis content d'être dans cette cité des congrès. Et puis, je voudrais dire que je suis très heureux de retrouver Christiane Coudrier, qui est la directrice du CHU dans lequel j'ai travaillé pendant 28 ans. Je l'ai connue lorsque je dirigeais moi-même le centre René Gauchot, le centre anticancéreux. Je voulais effectivement profiter de l'occasion pour la félicité de la montée spectaculaire du CHU de Nantes dans les classements, même si je considère que le classement le meilleur, ça sera, on en reparlera tout à l'heure, celui de l'AHS plutôt que celui des périodiques. Enfin, c'est un indicateur comme un autre. Pardon ? C'est un indicateur comme un autre, celui du point. Alors, dites-nous ce que vous pensez des indicateurs. Vous avez trois minutes, alors. Alors, la question, ce n'était pas ça. La question, c'était standard ou excellence. Et donc, moi, je voudrais commencer par dire que c'est pour les indicateurs comme pour les autres actions de l'AHS en matière de qualité. C'est une question de fond. C'est-à-dire, faut-il chercher l'excellence, c'est-à-dire chercher le mieux. Et dans ce cas-là, on sera obligé forcément de faire des sélections. Tout le monde ne sera pas le mieux. Ou bien faut-il essayer de monter le niveau de tout le monde pour une meilleure qualité, une meilleure sécurité des soins. Si on ne parle que des indicateurs, c'est vrai que pour les indicateurs comme pour le reste, l'AHS cherche le mieux. On a toujours cherché le mieux. On nous le reproche même. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop exigeant. Mais c'est vrai qu'on a cherché le mieux. Et moi, je dirais pour commencer que il ne faut peut-être pas être utopique. On ne peut pas trouver le mieux partout. Et il y a des endroits où, faute de moyens, faute de personnel, faute de formation, on n'arrivera pas de toute façon à avoir le mieux. Donc, il faut probablement être pragmatique et dire qu'il y a des endroits où on peut faire le mieux, tendre vers le mieux. Il y a d'autres endroits où on ne peut pas. Alors, après, peut-être que le but qu'on va se fixer, l'excellence ou le standard, va dépendre de ce que l'on attend de l'amélioration de la qualité des soins. Si ce qu'on attend, c'est un meilleur soin des patients, des meilleurs résultats cliniques, une meilleure survie, évidemment, il faut chercher le mieux. Et il faut d'autant plus chercher le mieux que le patient est plus grave. Un patient qui est plus grave, il faut qu'on lui donne toutes ses chances et qu'il soit traité au mieux. Le deuxième critère pour la qualité des soins, c'est peut-être simplement d'éviter les accidents. Et si c'est peut-être éviter les accidents, on n'est pas obligé de chercher le mieux, il faut chercher le standard pour tout le monde. Parce qu'un accident dans un petit hôpital, c'est aussi grave qu'un accident dans un grand hôpital. Et puis, le troisième but de la qualité des soins, c'est peut-être tout simplement une meilleure utilisation des ressources. Si c'est une meilleure utilisation des ressources, on va aller chercher non pas le mieux, mais le plus efficient. Et donc là, on n'a pas forcément besoin de l'excellence, on a peut-être besoin du standard. Enfin, si, comme je le pense, la qualité des soins, c'est l'égalité des chances, là encore, il faut faire en sorte que quelqu'un qui est très éloigné d'un centre d'excellence puisse avoir les plus grandes chances possibles et tendre donc vers le standard pour tous. Alors j'en arrive, juste une minute sur les indicateurs, puisque la question c'est les indicateurs. Bon, les indicateurs, c'est exactement pareil. Il faut leur demander ce qu'ils peuvent donner. Et donc, qu'est-ce qu'on attend des indicateurs ? Première chose, très simplement, c'est d'aider les établissements de santé au pilotage de leur mission qualité, de leur fonction qualité. Et évidemment, Mme Coudrier pourra le dire mieux que moi, on est plus exigeant pour un CHU, qui est par définition un centre d'excellence, qui a des ressources pour être un centre d'excellence, que pour un hôpital moins doté et n'ayant pas cette mission de recours. Donc évidemment, le CHU va viser l'excellence, alors que d'autres établissements de santé viseront le standard, si je puis dire. Deuxième mission des indicateurs, c'est de donner au pouvoir central des indications pour le pilotage sanitaire. Et là, la politique sanitaire nationale, elle n'est peut-être pas d'avoir des CHU partout, elle est peut-être effectivement d'avoir des indicateurs qui permettent de dire qu'on est soigné en toute sécurité dans tous les établissements de santé de France. Enfin, et je termine, la troisième mission des indicateurs, c'est l'information du public. Et là, évidemment, par le point, par exemple, là, évidemment, on a tout intérêt à viser le plus haut possible, parce que le patient ne comprendrait pas qu'on ne lui donne pas le plus haut. Et lui, il va choisir le plus haut. Et c'est d'ailleurs pourquoi les établissements se font une compétition, c'est pour être bien placé dans le point, parce que ce n'est pas uniquement pour mieux soigner, mais c'est aussi pour avoir une belle vitrine et pour attirer la patientèle. Donc voilà, je pense que les indicateurs, il faut leur demander ce qu'ils peuvent donner. Il faut savoir pourquoi on les utilise. Mais est-ce que les indicateurs, votre sentiment, c'est que c'est plus des indicateurs de procédures que des indicateurs de résultats ? Et qu'aujourd'hui, il faut évoluer et être un peu plus dans l'excellence plutôt que dans le standard des procédures. Est-ce que vous l'avez entendu tout à l'heure ? Est-ce que vous respectez les procédures ? C'est bien, mais ça peut être détourné. Est-ce que vous ne voulez pas... Effectivement, les premiers indicateurs, ceux qui ont été pilotés par la DGOS et la HHS historiquement, étaient surtout des indicateurs de processus, les indicateurs d'infection des incombiales pour la DGOS que nous avons récupérés, et les indicateurs qualité des soins, la plateforme Calas, étaient plutôt et sont plutôt des indicateurs de processus. Et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on se méfie des indicateurs, c'est parce que, notamment quand on est clinicien, on se dit à quoi ça sert tout ça. Je veux dire, on remplit, et ce n'est pas toujours facile, parce que quand c'est dans les données du PMSI, ça va. Quand il faut retourner au dossier patient, c'est du temps, ce n'est pas facile. Donc c'est vrai que les indicateurs qui sont des indicateurs de processus sont très importants parce qu'ils ont amélioré les pratiques professionnelles, mais les cliniciens, les médecins se disent que la vraie qualité, c'est celle qui améliore les résultats. D'où la nécessité d'avoir de plus en plus d'indicateurs de pratique clinique. Et nous en avons développé, par exemple, dans l'accident vasculaire cérébral, dans l'infarctus du myocarde ou dans d'autres secteurs de la médecine. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Et ceux qui pensent, comme vous avez l'air de penser que je mettais en doute les indicateurs, vont être déçus parce que je pense qu'il va falloir développer d'autres indicateurs. Mais c'est d'aller plus loin, plus loin. Oui, il faut aller plus loin parce que, par exemple, il faut être tourné sur les indicateurs de sécurité. Patient Safety Indicators, les indicateurs de la sécurité du patient. Bon, des travaux ont été faits notamment avec l'aide des services du CHU de Nantes dans le programme Clarté. Et vont déboucher sur certains aspects de l'étude de la sécurité du patient. Et puis, on travaille depuis déjà pas mal de temps sur les indicateurs de mortalité, notamment pendant ou après l'hospitalisation, qui sont des indicateurs, évidemment, qui sont utilisés dans d'autres pays et qui sont très importants. Donc, si on veut entraîner l'adhésion et en particulier l'adhésion des cliniciens, il faut que ces indicateurs ne soient pas vécus comme quelque chose d'abstrait, mais soient véritablement centrés vers la pratique clinique et vers les résultats cliniques. Alors, Madame Coudrier, vous, vous le gérez tous les jours et vous, les indicateurs dans votre CHU. J'imagine que vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit M. Arousseau. Vous connaissez bien. Alors, je partage beaucoup de beaucoup de points qu'il a présentés. Globalement, globalement, je pense que je ne peux pas poser des questions de cette façon là. Je crois que c'est une approche, effectivement, qui est globale. Au niveau d'un établissement de santé, effectivement, on se pose la question. C'est quoi? Quels indicateurs va-t-on utiliser dans la gestion? Quels indicateurs vont être des éléments d'échange et de négociation avec les différents acteurs hospitaliers, notamment dans le cadre de la contractualisation interne? Donc, ça, ce sont des réflexions que l'on a de façon permanente. Moi, je dirais que trop d'indicateurs tuent les indicateurs, comme il a été dit ce matin. Donc, je pense que ce n'est pas l'élément, à mon avis, sur lequel je m'apesantirais plus. Est ce que vous dites, vous, c'est que la gestion des indicateurs dans votre CHU, ça se passe bien? Parce que vous contractualisez, vous discutez avec les médecins. Il y a un milliard, un million plus tôt. Je dis que les indicateurs, c'est la résultante de quelque chose. Ce n'est pas le point de départ d'une démarche de pilotage d'établissement. Et je dirais que l'évaluation fait partie. C'est un instrument de pilotage de l'établissement. Donc, effectivement, certes, nous sommes, comme tout établissement, amenés à nous référer à des normes, à des référentiels. Nous sommes amenés à garantir une qualité de soins homogène par rapport à des standards reconnus ou admis. Donc, à ce titre-là, nous sommes dans une démarche d'évaluation relativement classique. Mais nous sommes aussi, nous avons le souhait de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire d'être dans une démarche d'évaluation plus personnalisée, quelque part, qui s'inscrit dans une démarche de performance, d'amélioration continue de la qualité et qui fait l'objet d'une négociation avec les pôles pour pouvoir, effectivement, identifier, en fonction de leur situation, de leur activité, de leurs contraintes, qu'est-ce qui seraient des éléments, des objectifs prioritaires d'amélioration. Et c'est peut-être là qu'on peut, effectivement, imaginer de tendre dans tel ou tel domaine vers un mieux qui n'est peut-être pas l'excellence, mais en tout cas qui, en termes d'émulation, peut être intéressant au sein d'un établissement parce que tout le monde n'est pas, dans les circonstances, d'être le mieux dans tel ou tel domaine. Donc, c'est une démarche de management, c'est une démarche interne qui, en fait, s'appuie sur, effectivement, des indicateurs qui, en général, doivent être relativement simples pour qu'il y ait une véritable appropriation. Et je pense que l'orateur précédent a bien montré l'intérêt d'une négociation aussi, parfois, de certains indicateurs avec les contractuels. Nous avons des indicateurs de base, basiques, et nous laissons le choix dans le contrat de proposer aux pôles, de proposer certains indicateurs qui leur paraissent pertinents par rapport à leur activité et par rapport à leur niveau de maturité, par rapport à une démarche qualité. Et il y a de l'argent à la clé. C'est-à-dire que s'il y a un intéressement, il y a... 1,1 millions pour 11 pôles, c'est ça ? Voilà. Il y a un intéressement à la clé. Comment ça se répartit, là ? Ça se répartit sans... En fonction des résultats et de l'évaluation qui est faite. Il y en a qu'en zéro. Non, personne n'a zéro, mais tout le monde n'a pas la même... Et c'est un résultat, une évaluation qui est... Et c'est collectif. C'est bien, ça, votre avis, de lier l'argent au résultat ? Est-ce que c'est quelque chose que... Je pense qu'il ne faut pas... Alors, il faut que ce soit collectif. On l'a entendu ce matin, il faut que ce soit collectif, pas individuel. Ce n'est pas pour le chef de service. L'évaluation, il y a un intéressement qui... Je pense qu'il ne faut pas lier strictement les deux. L'évaluation fonctionne aussi indépendamment d'un intéressement. Je pense que la France est en retard en ce domaine par rapport à d'autres pays. J'ai utilisé le terme performance, mais en anglais, puisque les Anglais ont développé depuis assez longtemps et d'autres pays, principalement anglo-saxons, ont développé le P4P, le paiement à la performance. Et en France, on s'en est inspiré. L'assurance maladie s'en est inspiré dans la signature des conventions avec les médecins généralistes, puis maintenant certains spécialistes, pour les inciter à mieux travailler et avec une partie dans la convention qui est une sorte de P4P, de paiement à la performance. Ça, c'est individuel. Ça a été décrit, un petit peu, la rémunération individuelle. Alors que là, c'est collectif. Est-ce que le collectif est acceptable ? Le cas échéant, puisqu'on parle aujourd'hui des indicateurs, essentiellement dans les établissements de santé, le P4P a été aussi utilisé pour des établissements de santé dans différents pays. Et en France, il y a une expérimentation en cours par la DGOS, qui a sélectionné, je pense, 200 établissements de santé, qui est donc une incitation financière à l'amélioration de la qualité, l'IFAC. Et je pense que c'est assez normal. On demande beaucoup de travail, et en particulier la HAS, demande beaucoup de travail pour la certification des établissements de santé, pour les indicateurs. On travaille actuellement sur une nouvelle modalité d'amélioration de la qualité qui est l'amélioration de la qualité en équipe, ce qu'on appelle le pacte. Donc tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est des efforts faits, alors évidemment en temps, et donc des efforts financiers pour l'établissement. Donc ça me semble assez logique que l'on puisse récompenser ces efforts. Simplement, la question est de savoir si la récompense va booster. Ça peut freiner aussi. Pardon ? Ça peut freiner aussi. Il y a, concernant l'efficacité du P4P, du paiement à la performance, il y a des résultats qui sont assez variables. Il y a des résultats qui sont positifs, d'autres résultats qui sont négatifs. Donc, c'est effectivement pas, si on cherche à corréler le P4P à un critère clinique d'efficacité, et quelquefois le critère clinique, c'est malheureusement un critère très simple, comme par exemple la mortalité, on n'arrive pas toujours à mettre en évidence que la performance, l'amélioration de la qualité a généré des progrès cliniques. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de savoir qui on va récompenser. Et on rejoint le sujet de cette discussion, standard versus excellence. Évidemment, on pourrait ne récompenser que ceux qui sont dans le haut du panier. Moi, je pense qu'il faut aussi récompenser les hôpitaux qui ne sont pas dans le haut du panier, parce qu'ils ont des difficultés structurelles ou personnelles, mais qui font des efforts, je crois qu'il faut aussi les récompenser. Donc ça, c'est clair qu'il faut les récompenser. Et moi, je suis partisan de cette incitation financière. Alors, à part ça, il y a quand même aussi un autre point qui est celui, je ne vais pas utiliser le terme sanction, je préférerais utiliser le terme d'action. C'est-à-dire quand on a défini un hôpital qui est en dessous du standard, je dirais en dessous de la borne acceptable, la borne haute et la borne acceptable. Ça, c'est pas non. S'il est en dessous de la borne acceptable pour toute ou partie de ces structures, il faut savoir prendre des décisions. Donc moi, je n'appelle pas ça des sanctions, j'appelle ça des décisions de réorganisation. Il faut absolument... Sinon, on décréibilise tout le système. Et ça existe aujourd'hui ? Pas les sanctions, mais les décisions. Elles existent ? Bien sûr qu'elles existent. Réellement ? C'est au niveau de la DGOS et des ARS que des décisions peuvent être prises pour demander à l'établissement de faire tel et tel effort, de faire telle et telle restructuration. Heureusement, parce que sinon, c'est la négation de l'intérêt de la certification et des indicateurs. Est-ce que vous faites appel aux patients ? Il y a une question par SMS sur les patients experts à l'hôpital. Est-ce que vous avez des patients experts ? Comment vous gérez les patients ? Je sais qu'à l'HS, vous avez renforcé les avis des patients, mais au CHU de Nantes, alors ? Nous n'avons pas de patients experts par rapport à cette démarche-là. Nous avons le souhait, effectivement, de développer et d'élargir notre commission des relations avec les usagers pour développer, effectivement, l'appréciation des patients dans la démarche qualité. Je voudrais revenir sur l'intéressement et sur l'évaluation des acteurs. L'objectif n'est pas nécessairement d'évaluer les uns par rapport aux autres, même si l'élément de comparaison est un élément utile et nécessaire, parce qu'il permet un certain étalonnage. L'important dans l'évaluation, c'est d'évaluer comment une équipe, un groupe, progresse, évolue dans le temps par rapport à des objectifs qu'il s'est fixés ou des objectifs qui correspondent à des objectifs institutionnels et de qualité de sécurité des soins, par exemple. Donc, c'est bien une évaluation d'une démarche, d'une équipe, d'une démarche de progrès. C'est quoi vos prochains objectifs, alors, dans les indicateurs ? Est-ce qu'il y a trop d'indicateurs ? Est-ce qu'il faut développer les indicateurs ? Est-ce que ça coince encore un peu au niveau des médecins ? Nos objectifs, c'est de simplifier les indicateurs, de disposer de peu d'indicateurs, d'indicateurs significatifs qui puissent être, effectivement, certains normatifs, quelque part, et de disposer d'autres indicateurs que l'on puisse, effectivement, élaborer avec les responsables de pôle et traduire dans un contrat de pôle et qu'ils servent, effectivement, d'outils, aussi, pour le chef de pôle dans son management interne de pôle ? Et au niveau de l'HAS, comment améliorer encore ? Parce qu'on voit bien que les indicateurs dans le monde de la santé, l'évaluation n'est pas nouvelle, en tout cas, on en parle depuis longtemps, les indicateurs sont sûrement nouveaux. Comment accélérer le phénomène ? Il faut tenir compte des résultats acquis. Si on prend l'exemple de la certification, nous avons beaucoup travaillé avec les établissements de santé, avec les fédérations, et avec l'aide d'un institut de sondage pour savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas dans la certification, pour essayer de l'améliorer. Donc, ça va déboucher sur une certification version 2014, qui va donc débuter l'an prochain, beaucoup plus tournée vers le patient, avec en particulier les patients dits traceurs, beaucoup plus continue que le coup de boutoir qui était donné tous les 4 ans. Enfin, toute une série d'améliorations de la certification. Le patient traceur, vous pouvez en deux mots nous dire ? On suit un patient dans ces différentes étapes. Un patient réel. Oui, oui, il y a un patient réel. Je voudrais peut-être, puisque vous me posez la question de l'amélioration, revenir sur la notion de nombre d'indicateurs. Parce que Mme Coudrier dit à juste titre, et ça, si je comprends bien, a été dit ce matin, que trop d'indicateurs tue d'indicateurs. Je le dis très souvent à la HAS. Pour autant, en France, on a actuellement 65, 70 indicateurs. En Allemagne et au Royaume-Uni, on en a plus de 200. J'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir développer des indicateurs de sécurité, des indicateurs probablement de mortalité. Donc, je pense qu'il va falloir développer le nombre des indicateurs. Et ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'on puisse aider les établissements hospitaliers, les équipes, à remplir ces tâches. Et moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité absolue, l'urgence absolue qu'il y a à améliorer les systèmes d'information à l'intérieur des hôpitaux, de façon à aider tous ceux qui remplissent les indicateurs dans leurs tâches. Également, avoir accès, bien sûr, au PMSI, c'est facile, mais aux sources de données nationales importantes comme le SNIRAM, qui peuvent servir à certains indicateurs. Donc, voilà, moi, je crois que on ne va pas vers une réduction du nombre d'indicateurs. Alors, on est bien conscient de la charge de travail que ça entraîne pour les établissements de santé et les équipes. Et donc, on est parti sur l'idée de les demander tous les deux ans pour un certain nombre de ces indicateurs. Mais on se heurte à des réactions. On a très récemment eu des réactions de cardiologues de centres hospitaliers généraux qui disent, écoutez, vous nous en demandez trop, c'est du travail fait en double. Donc, voilà, il faut qu'on trouve un système pour continuer à améliorer, comme dit Mme Cousillier, des indicateurs peut-être plus simples, qui couvrent différents champs et en particulier qui couvrent les champs de la pratique clinique. Et je voudrais juste terminer en disant un petit mot sur les patients experts. Je crois capital d'impliquer les patients dans l'évaluation de la qualité et par exemple, les résultats des indicateurs ou dans les résultats de la certification. Et pour ceux qui ne le savent pas, en novembre prochain, la HAS va lancer, avec la collaboration de la DGOS et de la TIH, un site d'information du grand public qui s'appellera Scope Santé. Novembre, c'est sûr, parce qu'on nous l'annonce depuis longtemps. Oui, non, 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 c'est sûr. C'est sûr. Novembre, vous engagez. C'est sûr. Novembre 2013. Vous rigolez. Novembre 2013, oui. Bon, même s'il sera amené à évoluer et à s'améliorer dans les années suivantes. Parce qu'il y a Platine quand même qui existe déjà. Il y a le site Platine du ministère de la Santé. Oui, bien sûr, mais là, ça sera une amélioration, d'abord une mise en commun de toutes les informations, une amélioration et la possibilité pour l'usager de comparer dans sa zone géographique en fonction de ce qu'il cherche, les différents établissements de santé. Donc, il y aura tout de même une notion de benchmarking. Mais est-ce que vous pensez que le patient peut être amené à choisir son établissement en fonction de la qualité ? Est-ce qu'il pourrait lire son racisme comme ça ? On dit qu'il y a une étude qui a été présentée ce matin, que c'est plutôt le bouche-à-oreille et que ce n'est pas tellement justement les classements du point ou les autres qui orientent le patient. Fort heureusement, parce que au moment où j'étais au CHU de Nantes, le CHU de Nantes n'était pas bien placé, mais néanmoins, il était considéré comme un CHU d'excellence. Donc, il n'y a pas que les classements du point ou les observateurs. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le rôle du médecin traitant qui peut quand même orienter le patient vers le service hospitalier ou la clinique qu'il considère la plus efficace. Monsieur Aousseau, il y a une information de la CNAM qui est sortie en juillet. La CNAM, dans son rapport, disait qu'il y a 40 000 à peu près thyroïdectomies chaque année et seulement 18 % des patients qui ont eu une écho et 69 % qui n'ont pas eu de cytoponction et qu'en deux tiers des cas, les procédures qui auraient dû être suivies ne sont pas suivies. Comment vous réagissez à ça ? Là, il y a des indicateurs. Personne n'en parle. C'est une question un petit peu différente qui est celle des recommandations de bonne pratique. On a jusqu'à présent parlé essentiellement des établissements de santé, de l'impact des recommandations de bonne pratique. C'est issu des bases de l'assurance maladie. Il faut quand même prendre ça avec une certaine prudence parce que peut-être que les patients qui n'avaient pas eu d'écho avaient eu un autre examen pour remplacer l'écho. Je ne sais pas exactement si l'arrière-pensée qui est celle de dire on opère des thyroïdes sans faire d'examen correspond réellement à la réalité. Je ne voudrais certainement pas jeter la pierre. Je pense que les recommandations de bonne pratique sont une des missions de la Haute Autorité de Santé. Elles s'associent principalement pour les médecins du secteur libéral à nos actions à l'hôpital. Là encore, nous visons l'excellence, nous visons la norme, nous visons le mieux. Il faut bien se rendre compte que l'excellence pour les médecins généralistes est quelquefois trop compliqué. Donc voilà, il faut qu'on soit plus pragmatique et comme pour les indicateurs, aller à des indicateurs rapides, pour les recommandations de bonne pratique, il ne faut peut-être pas chercher le document exhaustif, mais il faut aller vers des recommandations très simples qui, elles, puissent être suivies des faits. Il y a une question, Mme Coudrier, sur l'allocation des ressources et la certification. Est-ce que vous pensez que ça doit être lié ? C'est-à-dire que si on a une mauvaise certification, on serre les cordons de la bourse ? Est-ce que vous pensez que ça peut être... On imagine assez mal ça en France, il faut bien l'avouer. Je pense que si on a une mauvaise certification, c'est qu'on a une mauvaise qualité des soins, sans doute, dans un certain nombre de domaines et que quelque part, ça se traduit bien avant, effectivement, qu'on puisse lier directement le résultat de la certification aux ressources. Ça se traduit par, effectivement, peut-être une activité pas suffisamment forte parce que manque d'attractivité et parce que réputation, disons, relativement négative. Donc, je pense que la vraie sanction, elle est en amont. Et donc, il me semblerait assez dommage, effectivement, de lier la certification à une sanction financière parce que, du coup, on fait perdre à la démarche d'évaluation qui doit se décliner à tous les niveaux au sein d'une organisation et dans un établissement. sa démarche de volontariat, d'implication des professionnels si on est dans une logique de contrôle et de sanction. Donc, je crois que l'évaluation, ce n'est pas une démarche de contrôle et de sanction. C'est une démarche d'évaluation, d'amélioration continue, d'une démarche de progrès qui ne doit pas être assortie d'une sanction financière. Et on sait très bien que s'il y a effectivement déficience et absence de qualité, la sanction, elle est en amont. C'est-à-dire qu'elle sera en amont par le manque d'attractivité et la faible activité. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas vouloir lier les deux. Or, l'intéressement dans l'établissement est une chose différente. C'est-à-dire qu'on évalue le progrès qu'un secteur a fait. Par exemple, moi, je peux citer un exemple. l'année dernière, en 2012, sur la recherche, sur des indicateurs recherche. Donc, un certain pôle qui est un très pôle où il y a énormément de chercheurs, qui a une très grande qualité de recherche, n'a pas eu de bénéfice d'intéressement sur ce plan-là. Et un autre pôle, petit chercheur, si je puis dire. Lequel, alors, le petit chercheur ? Moi, un grand chercheur, en tout cas, a progressé. Et il a eu, effectivement, il a bénéficié, effectivement, d'un intéressement. Et le premier pôle, bien sûr, s'est inquiété, comment se fait-il, moi, si... Effectivement, donc, la démarche, elle est bonne ou pas bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien de mesurer une marge de progrès d'une équipe et d'une dynamique d'équipe, d'une dynamique managériale. C'est cela, et c'est en cela que ça a un sens, par rapport à l'évaluation et à la démarche d'amélioration de la qualité. Et les chefs de pôle adhèrent bien maintenant ou c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes ou c'est encore un peu difficile entre nous ? Je pense que globalement, ils y adhèrent. C'est vrai que je pense qu'il faut sans doute personnaliser et identifier des objectifs personnalisés au niveau des pôles et non pas une batterie d'objectifs trop systématiques. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, effectivement, on améliorera encore l'implication et l'appropriation. Et donc, c'est une démarche qui est à poursuivre de façon continue. D'accord. M. Rousseau, un mot pour conclure ce premier débat ? Écoutez, le thème du débat, c'était standard ou excellence, évidemment adapté aux indicateurs. moi, je pense qu'effectivement, si on définit l'excellence comme la norme, le rôle de l'HAS a toujours été d'essayer de pousser vers la norme, vers l'excellence, mais force est de constater que dans beaucoup de cas, on ne peut pas y arriver, qu'il est peut-être préférable, au contraire, de chercher à améliorer le niveau global des acteurs de santé en France et donc d'essayer de pousser tous les participants avec les difficultés que l'on peut imaginer dans tous les établissements de santé en raison des problèmes de personnel ou de structure. Donc, moi, je pense que... Vous n'avez pas l'air très optimiste, là. Vous dites ça. Non, non, je suis très optimiste parce que on voit bien et on voit bien que les actions qui ont été faites ont d'ores et déjà abouti à une amélioration des pratiques. D'ores et déjà abouti à une amélioration des pratiques. Vous êtes sûr. Et quand je disais tout à l'heure qu'un établissement qui est en dessous de la borne acceptable doit faire l'objet d'actions, eh bien, c'est précisément une façon d'améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on prend conscience de ce qui ne va pas et on donne des indications pour que ça s'améliore. Donc, je pense que beaucoup d'actions ont été déjà véritablement très efficaces. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une sorte de continuum dans la qualité depuis un niveau qui est le niveau acceptable auquel tout le monde doit tendre jusqu'à un niveau, on va dire, peut-être pas l'excellence, mais en tout cas optimal ou idéal qu'il faut chercher à obtenir le plus possible et en particulier dans les établissements bien sûr qui sont là pour ça, c'est-à-dire les établissements d'excellence qui prennent en charge les malades les plus graves, les malades les plus lourds, les malades les plus compliqués et ceux pour lesquels... Mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas une fausse question standard ou excellence, est-ce que tout le monde ne doit pas être au niveau... Parce que l'impression que les médecins vous disent les médecins généralistes, bon, ils doivent être ce qu'on peut tenter du standard, c'est un petit peu pas vexatoire, mais presque. Est-ce que l'excellence ne doit pas être pour tout le monde à son niveau ? C'est ça, on est d'accord. non, c'est exactement ça, c'est exactement ça, mais simplement, quand je disais à propos des médecins dans le secteur de ville que les recommandations sont la norme et sont donc l'excellence, ce n'est pas toujours pratique de le faire, ce n'est pas toujours facile de le faire, et donc il faut peut-être être moins ambitieux et quelquefois se contenter de dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Est-ce que vous allez arriver à ça ? Il ne faut pas faire de PSA à un homme de plus de 75 ans, le dosage du cancer à la prostate. Est-ce que l'HAS va arriver à cette recommandation négative ? C'est l'assurance maladie qui l'a dit, et effectivement, il aimerait bien qu'on le dise. Mais vous avez envie de le dire. Vous avez envie de le dire. Non, on n'a pas travaillé là-dessus, on a travaillé sur la politique de dépistage organisée à grande échelle par le taux de PSA et on a dit qu'il n'y avait pas intérêt à le faire. Voilà ce qu'on a dit. C'est un indicateur comme un autre. Merci, merci madame, merci monsieur. Applaudissements ... ... ... ...